Une année lyrique avec l'ensemble correspondance, c'est un projet de grande ampleur qui concerne les élèves de l'école Virada Silva, de la toute petite section OCM2, et puis également une partie des classes de 6e du collège Stephen Hawking. Au départ, ce projet, c'est une rencontre un peu fortuite avec l'ensemble en 2021. Au mois de mai, il ne pouvait pas se produire au théâtre en raison des problèmes de conditions sanitaires, et ils sont venus jouer pendant deux journées entières des mini-concerts à l'école, et ça a été une rencontre incroyable entre les musiciens, les élèves, les professeurs, et on s'était dit qu'on allait se retrouver pour travailler ensemble, mais sur du temps plus long. On s'est demandé comment faire, si vous voulez, où trouver des subventions, parce que c'est quand même un projet qui est extrêmement coûteux, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la cité éducative, dans la mesure où ça permettait une ouverture culturelle, et puis une diffusion, si vous voulez, à la fois dans toute l'école, vers les familles, également vers le second degré, donc on est sur l'interdegré, et puis ensuite sur tout le quartier. Donc on a commencé par des visites au théâtre, en septembre-octobre, des rencontres avec tous les professionnels des différents métiers. On s'est servi de cette venue au théâtre, pour rebondir derrière, dans le cadre de nos cours, donc on a travaillé autour de l'opéra en général. Effectivement, la musique baroque est une musique certainement un petit peu éloignée de ce qu'écoutent les élèves, et notre mission à nous, et enseignants, est évidemment de faire découvrir un petit peu ce tout genre de musique, dont la musique baroque, et faire un lien avec l'histoire aussi. Et puis ils ont écrit en français autour du thème de l'amitié, qui est le thème principal de l'opéra. Bonjour ! Alors, il y a eu deux jours de mini-concerts, au mois de décembre, auxquels ont pu assister tous les élèves de l'école, de la toute petite section, au CM2. Ils ont pu échanger avec les musiciens, ils ont pu découvrir les instruments de musique baroque, c'était des échanges passionnés. Et là, c'est des moments de rencontres incroyables, où il y a à la fois de l'écoute, mais aussi de l'échange, et puis vraiment une très très grande pédagogie, venant à la fois de Sébastien Dossier, le chef d'orchestre, mais aussi de tous les musiciens qui sont autour. On avait travaillé un petit peu en amont sur les différents instruments, donc ils ont pu réinvestir leur connaissance avec fierté, devant les musiciens qui étaient là pour présenter leurs instruments, leur métier. D'ailleurs, ils ont pu aussi voir les instruments de près, les musiciens leur ont montré, expliquer les différentes façons d'en jouer, les différences avec les instruments actuels. Sébastien Dossier a ouvert l'intérieur de son orgue, et il a manipulé toutes les petites touches, ils ont pu aussi jouer, les enfants, c'était vraiment très très riche, et les enfants ont beaucoup apprécié. Les membres de l'ensemble correspondance ont un lien vraiment sincère avec nous, ils veulent vraiment apporter leur musique dans les quartiers, ils veulent vraiment planter des graines pour que ça se diffuse chez les enfants, dans les quartiers et tout ça. Et ça, c'est une vraie richesse, parce que les enfants sentent bien l'authenticité de la relation qui se noue. Donc un concert qui a pu avoir lieu dans le quartier, où les familles d'élèves et les habitants de quartier ont pu venir, donc les familles et les enfants sont retournés également, ont emmené leur famille, et ont pu montrer la passion qu'ils ont développée, tout simplement pour la musique paroque. Et puis ensuite, on a décidé, pour impliquer les autres classes, de partir en fait sur la thématique des masques, parce qu'il y avait des masques dans l'opéra, et donc les enfants ont fabriqué des masques, qui serviront pour un défilé masqué baroque, qui se déroulera dans le quartier, aux abords de l'école, le 13 février, donc ce sera un grand moment. Alors ce qui est bien avec un projet sur le long terme, c'est que les élèves, ils sont investis sur un temps long donc, et qu'ils peuvent s'imprégner du sujet, et l'investir au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on voit, qu'on redit, qu'on réutilise. Ça permet d'avoir un fil conducteur, sur lequel on raccroche, alors pas tout, mais certaines choses, certains éléments, notamment en histoire par exemple, on travaille sur les périodes historiques, bon ben, quelle période, quand, qu'est-ce qu'on avait à cette époque-là, et voilà, on amène aussi la musique sur ce travail-là. Il y a un va-et-vient entre les musiciens qui se produisent dans le lieu de culture, et nous qui allons les voir, et eux qui viennent également nous voir à l'école, et ça rend vraiment, enfin, ça met la culture à disposition des enfants, ça leur montre qu'ils peuvent y avoir accès, et puis le fait d'avoir des échanges réguliers avec eux, ça crée une proximité, et ça rend tout possible en fait. Sous-titrage ST' 501